Musique Bonjour, bienvenue à mon atelier daté d'été. Je m'appelle Melanie Matthews et on est ici pour apprendre la technique de transfert immédiat. C'est une technique qui est très facile, qui nous permet d'apporter des images numériques, des photos, des dessins, et les poser dans nos tableaux. Alors, on commence toujours pour en avoir nos matériels prêts avant de commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est mon image. Très important. Ça, c'est une image en laser que je l'avais fait agrandie. C'est noir et blanc. Moi, je travaille toujours en noir et blanc parce que je préfère mettre les couleurs moi-même. Après ça, ma toile avec de la gesso. Ça marche avec plusieurs surfaces, mais aujourd'hui, on va faire sur la toile avec du gesso. Aussi, très important, c'est le fluide mat médium de Golden pour faire le transfert, la médium pour faire le transfert. Et le quatrième, un applicateur. Quelque chose pour la poser, le papier sur la toile, pour les marier ensemble. Tu peux s'en servir d'un rouleau, un applicateur comme ça, ou même un petit squeegee comme celle-là de Dollarama. Alors, on commence avec ces affaires-là. Et très important, toujours une guinée à côté de nous. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de commencer avec un crayon à mine. Ça, c'est un crayon. Et je vais juste marquer mes coins. Comme ça, je sais mes limites, là, mes coins. Alors, je vais marquer mes quatre coins. Et je vais centrer l'image sur la toile. Après ça, la médium. Je vais la poser au milieu, directement sur la toile. Et avec un pinceau, je vais l'étendre partout. Ça va me prendre à peu près trois cuillères à soupe. Alors, ça prend une quantité généreuse. Il faut que tu en mettes assez. Si tu en manques, c'est là que tu vas avoir des problèmes. C'est mieux d'avoir trop que pas assez, dans ce cas-là. Alors, je commence par faire mon application. Ça, c'est une étape extrêmement importante. Ici, ce n'est pas bien posé partout. On n'aurait pas un bel transfert. Alors, ça prend du temps. Mais, c'est très important. Alors, je l'étends mon médium partout, bord à bord. Horizontale et verticale. Et je vois jusqu'au temps qu'il y a comme une surface très liquide. Il y en a assez pour être capable de le boire. S'il y a des manques, s'il y a des endroits qui n'ont pas la médium, tu n'aurais pas un transfert. Alors, je vais partout. Comme j'avais dit, je garde mes marques. Je vais jusqu'au... Bon, alors, je l'étends comme il faut partout. Là, quand c'est fait, je vais la rendre égale. Je ne pèse pas trop fort non plus avec le pinceau. C'est juste pour l'étendre. Je vois pas mon image. Tout près, à côté de moi. Et je vais la poser là-dedans. Voilà. L'applicateur. Deux. La milieu. Alors, voyez-vous que ça sort un peu. Ça déborde. C'est pourquoi j'en ai toujours mon guiné à côté de moi, parce que ça me permet de l'essuyer quand je suis en cours de le faire. De le milieu à l'extérieur. J'enlève la surcluse. Et c'est de ce point-là, quand c'est bien placé, bien appliqué, pas de gondole, au plat, que je vais commencer à garder mon horloge. Et compter à peu près une minute et demie à deux minutes. Mais c'est une question de humidité. Si je travaille au sous-sol, par exemple, c'est frais, c'est humide, ça va ralentir le sachage. Mais parce que je suis dehors aujourd'hui, si ça fait chaud, ça va accélérer le sachage. C'est une question d'évaporation. Parce que l'acrylique, ça sèche par évaporation. Quand l'acrylique est en train d'évaporer, l'eau est en train de partir, ça va créer un genre de suction qui retire l'image de le papier dans le polymère. Alors, avec une application très mince, on peut en avoir un transfert très beau. Ça ne prend pas des couches épaisses pour faire des transferts d'images. Là, tu as gardé mon image. J'ai gardé des bords sur le papier. Ces bords-là, ça fonctionne pour moi comme des poignées. Quand c'est temps de l'enlever, mon image, je suis capable de prendre un coin comme ça et tirer. C'est très beau. Quand je vois qu'il n'en reste pas, le papier est parti, ça me dit qu'il est prêt. Mais, voyez-vous, quand je tire, l'image n'est plus sur le papier, c'est sur la toile. Je suis capable de prendre un coin, tirer, tirer. Des fois, je suis capable de l'enlever, tout le transfert, dans une shot barre à barre. Alors, vois-tu, on l'enlève. C'est ça. Je continue à l'enlever. Ça, c'est parfait. Regarde le papier. L'image n'est plus là. C'est comme la magie. Il est parti. Il était bu par le polymère. Je m'en sers de la médium polymère fluide parce que... Excusez, le médium mât fluide parce que c'est mât. Alors, c'est parfait pour reçoit les prochaines étapes, mes couleurs. Alors, quand j'ai enlevé tout le papier et à temps que j'avais attendu que ça soit sèche, je vais rouler le restant de papier. Des fois, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit bouteille d'esprit après que c'est sèche, je le mouille et je suis capable de frotter avec plusieurs imprimants. Des fois, je m'en sers d'une brosse comme ça, une éponge comme celle-là ou un genre de tampon à recœurer comme celle-là. Je vais la mouiller, je vais la scrubber et ça va me donner un toile avec l'image noir et blanc. Et remarquez-vous que c'est en miroir. C'est un genre d'impression, alors ça va renverser. Alors, ça, c'est mon image noir et blanc. Et je vais commencer à poser mon couleur là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais poser? C'est des glacis. J'ai pris mes bouteilles vides avec du médium polymère et j'avais mis dans celle-là une goutte par once de verre d'or, une goutte par once de turquoise talo et une goutte par once de quinacredone rouge. Et là, je vais commencer à poser les couches de couleur, mais en glacis. Et ça veut dire que je vais juste rajouter la couleur, un peu par hasard. Et ces glacis-là sont vraiment translucides et brillantes. Je vais poser un peu ici. Et avec un spatule, un genre d'applicateur comme celle-là, je vais poser un couche mince et translucide. Des montagnes en arrière. Ici, on a une photo, mais vous pouvez aussi travailler avec des images numériques, tes dessins personnels. Et tu vois que je pose juste un glacis très, très, très translucide et très mince. Et voyez-vous qu'est-ce que ça donne quand je pose une couche mince de couleur? Ça donne un glacis. Je ne veux rien cacher. Je veux comme illuminer, souligner mon image. Je peux toujours rajouter la couleur. Et je suis en train de faire des mélanges directement sur ma surface. Alors, si je veux encore du rouge, par exemple ici, pour les fleurs, ou suggérer les fleurs, je pourrais la mettre. Oui, ça donne une belle teinte. Alors, ça, c'est mon transfert d'images avec la scie. Tout fait. Merci d'avoir venu à mon atelier d'été. J'espère que vous avez le temps de regarder d'autres vidéos que je l'avais faites et regarder mon site de web. C'est le www.meloneymatthius.ca. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada